Pire encore, certains leaders d'opinion, politiques, sociaux et malheureusement même religieux ont contribué à la pratique consistante à identifier un « book émissaire » qui pourrait être tenu pour responsable pour cette crise sanitaire. Chez nous, cela a commencé par blâmer le gouvernement chinois, mais trop tôt a eu horrible effet de rejeter la faute sur l'ensemble de la communauté asiatique, et en particulier dans le premier jour de la crise, lorsque tant de questions sont restées sans réponse, il y a eu une augmentation odieuse du crime de haine anti-asiatique aux États-Unis. Mais dans les deux cas, nos communautés religieuses faisaient appel à la bienveillance. Les églises, ainsi que les mosquées et les synagogues de notre région ont appelé les gens à pratiquer la bienveillance, à considérer les autres qui étaient dans leur situation similaire, et surtout à penser à ceux dont la situation était plus difficile. Des personnes âgées, par exemple, celles qui ont des problèmes de santé déjà, ou des complications qui pourraient aggraver la COVID pour elles. Des nombreuses églises, y compris ma propre paroisse, se sont activement engagées dans la collecte des données alimentaires à distribuer aux personnes dans le besoin. Ce qui était important, car les magasins n'étaient ouverts qu'une pendant quelques heures, et permettaient au moins des personnes de faire leurs achats à la fois. Donc les églises, les mosquées et les synagogues ont également fait entendre leurs plaidoyers publics au nom de peuples chinois et de personnes d'origine asiatique, appelant notre gouvernement en particulier de cesser les gens de rhétorique. À bien des agardes, ma propre communauté religieuse a récupéré ce qui avait longtemps été notre héritage. Rendre justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu, comme dit le prophète Miché. Grâce à Dieu, nous avons retrouvé notre voie et nous tournons vers la bonté envers nos voisins, appelant les autres à faire le même. Donc la deuxième leçon que nous avons tirée, nous avons mis l'accent sur la communauté. Et cela peut sembler un peu contre-intuitive, car selon les définitions typiques, nous n'étions plus autorisés à nous réunir en communauté. Cependant, l'un des donnes de la pandémie, si vous me permettrez de parler en ces termes, est ce que nous avons commencé à repenser, réinventer et d'une certaine façon reconstruire notre sens de communauté. À la fois ce qui signifie entre être en communauté et la forme qui prend cette communauté. L'exemple le plus évident était le fait que nos cultes hebdomadaires réguliers ne pouvaient plus avoir lieu. Donc le premier confinement est arrivé rapidement. Et tout de suite, le personnel de notre paroisse, comme beaucoup des églises, a commencé à réfléchir à la façon d'offrir un culte à une congrégation qui ne pouvait pas se ressembler. C'est notamment, nous nous sommes efforcés de construire la communauté par d'autres moyens. En quelques jours, des bénévoles ont été recrutés pour commencer à téléphoner à chacun de nos membres, soit en parlant à quelqu'un dans chaque ménage, soit en laissant un message sur leur boîte vocale. Ce n'était pas une petite affaire puisque nos membres comprenaient environ 600 ménages. Cependant, en fin de compte, c'est peut-être la meilleure chose que nous avons faite tout au long de la pandémie pour renforcer le sens de la communauté parmi nous. À une époque de séparation sans précédent, d'anxiété accrue et de peur de l'inconnu, il était surprenant de simplement communiquer avec les gens, de voir comment ils se sentaient, ou simplement de dire, nous prions pour vous. Pour les bénévoles aussi, il y avait un sentiment profond d'être utile, de pouvoir se connecter avec des gens, et de leur rappeler que même si nous étions séparés pour le moment, les liens que nous maintenons ensemble en tant que communauté de foi étaient très forts. La troisième leçon, nous faisons confiance à la science. Comme je l'ai mentionné, je suis chrétien, pasteur de l'Église protestante unie ici en France et de l'origine luthérienne. Cela signifie que je me compte parmi ceux qui font remonter leur héritage religieux au mouvement des réformes de Martin Luther, Philip Melanchthon et d'autres. En tant que membre de longue date et responsable pastoral de presque 30 ans dans une Église de l'héritage de la réforme, j'ai longtemps tenu en haute estime la place de la raison, de l'apprentissage avancé, de la pensée scientifique comme faisant partie de la façon que Dieu travaille dans le monde. Alors que d'autres au sein de certaines traditions religieuses aux États-Unis que je connais étaient sceptiques ou même hostiles aux conclusions de la communauté scientifique, notre tradition religieuse particulière a appris à voir la science, la méthode scientifique et le travail de la communauté scientifique comme eux-mêmes le donnent de Dieu. Dans notre contexte particulier, cela signifie encourager activement les gens à suivre les directives sanitaires, les portes de masques à la distance sociale et passant par la limitation des rassemblements, par exemple. Informer et plaider auprès des plus vulnérables entre nous et éventuellement de toutes les personnes à se faire vacciner au plus tôt possible, nous avons été grandement aidés dans la diffusion de ce message par un membre laïque de notre communauté, elle-même spécialiste de la santé publique, qui était doué pour traduire le jargon médical en mots et idées faciles à comprendre. Elle et moi enregistrons régulièrement des mises à jour sur la santé que nous pouvions largement partager avec notre parroise lors des annonces de cultes ainsi que sur nos médias sociaux et d'autres plateformes de communication. Dans un contexte de scepticisme, de méfiance et de résistance ouverte au don de la connaissance scientifique donnée par Dieu, nous avons appris à être une communauté qui valorisait ces informations comme une partie précieuse de la création. Et la quatrième leçon, nous mettons le froid en Dieu. Cela semble peut-être évident, mais je crois qu'il vaut la peine de le répéter. Nous mettons notre froid en Dieu. Pas en science, bien que nous ayons fait confiance aux découvertes et de la communauté scientifique. Pas au gouvernement, bien que nous ayons accepté qu'ils adjouissaient en fait à notre meilleur intérêt. Même si des erreurs ont certainement été commises et que de nouveaux renseignements ont dû être traités presque quotidiennement. Pas les uns aux autres, bien que nous ayons appris à quel point nous avions appris pour acquis de vivre ensemble en communauté, de se réunir avec ceux que nous aimions, de nous réunir avec des croyants partageant les mêmes idées. Mais avant tout, nous mettons notre froid en Dieu. À l'œuvre et à travers les sciences, le gouvernement, la communauté, malgré tous nos fautes et nos échecs, malgré nos faux pas et nos erreurs, malgré nos tendances égoïstes et nos insistances arrogantes. Nous mettons notre froid en Dieu d'abord et avant tout pour nous donner les outils nécessaires pour faire face à une pandémie mondiale sans précédent et en fin de compte pour nous en délivrer. Je crois que nous avons appris à être une communauté avec la froid en Dieu en son centre. Au fur et au mesure que les activités s'éloignaient de cultes à études en passant par les réunions d'organisations et des groupes de jeunes, il nous restait l'essentiel de notre foi, que nous aimions tous les hommes et les femmes qui ont été créés à l'image de Dieu et que nous, comme tous les peuples, avons été dotés de dons à utiliser pour prendre soin les uns les autres et à la propre création de Dieu. Et comme tout le monde, nous étions appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons appris à nous tourner à nouveau vers la bienveillance, à mettre le focus sur la communauté, à faire confiance à la science et surtout à mettre notre foi en Dieu. Que Dieu ne nous préserve qu'une autre pandémie de ces gens qui se présente à notre vivant. Et cependant, si c'est le cas, j'espère et je prie pour que les laissons nous fortifier pour reprendre avec foi, espérance et amour une fois de plus. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur le pasteur, nous allons passer la parole maintenant au professeur Philippe Martin. Donc, on va vous passer le micro. Merci. Alors, moi, je n'aurais pas eu un propos, comme monsieur le pasteur, engagé. Je vais avoir une position d'un peu d'observateur extérieur. Puisque pendant le confinement de 2020, j'ai essayé de réfléchir sur le rapport entre les religions et les pandémies, depuis la peste noire jusqu'à la Covid. Et parallèlement, j'ai mené une enquête auprès de 800 croyants, donc des gens qui s'affirment croyants, pour savoir ce qu'ils pensaient de la situation. Moi, je retire trois éléments. Le premier élément sur les causes de la pandémie. Le deuxième élément sur le rapport à l'État. Et le troisième élément, c'est le fonctionnement des communautés. Et là, je dis bien les communautés, puisque mon enquête a mené aussi bien sur des chrétiens, des juifs, des musulmans, peu importe. La première chose, c'est les causes de la pandémie. Alors, on a un vieux réflexe, un réflexe qui s'est épanoui au XVIIe siècle, qui est de dire, finalement, les maladies, c'est Dieu qui les envoie parce que les hommes ont commis des péchés. Ça a été véritablement un espèce de leitmotiv, leitmotiv que retrouvait encore au XIXe siècle lors de l'épidémie de choléra. Qu'est-ce qui se passe avec la Covid ? C'est simple, que ce soit les responsables religieux ou que ce soit les croyants, tous considèrent que c'est une maladie naturelle. Alors, on peut discuter, est-ce qu'elle vient d'un laboratoire en Chine, etc. Mais quasiment personne ne remet en cause le rapport de la pandémie avec des éléments non religieux. Cependant, sur ces causes de la pandémie, il faut remarquer deux choses. La première chose, c'est que la pandémie va révéler à l'intérieur de chaque religion des opposants et des gens qui s'opposent à cette espèce de, je mets des guillemets, de modernité. C'est-à-dire que ces opposants vont réactiver l'idée que la pandémie est une punition du monde. A Rome, deux cardinaux, très fortement opposés au pape, et opposés depuis très très longtemps, ressortent l'idée que la pandémie, c'est une punition divine. Premièrement, parce que la pandémie apparaît au moment où le rite de la communion catholique, où on donne l'hostie dans la main, c'est l'anniversaire. Donc Dieu a laissé les humains comme ça depuis les années 60 communiers, mais maintenant Dieu en a assez, il va les punir. Deuxièmement, parce que le pape n'est plus un monothéiste, mais un polythéiste, puisqu'il a mis une statue de la déesse mère indienne au Vatican. Et troisièmement, parce que l'église favorise l'homosexualité. Donc Dieu les punit. Et ça, ce deux cardinaux. Alors, je prendrai mes exemples à chaque fois dans une religion ou dans l'autre, parce que j'ai la même chose chez tout le monde. Deuxième élément sur les causes de la religion, il faut quand même remarquer que s'il y a chez les croyants et chez les responsables de l'église un discours qui est unanime, chez un certain nombre de gens opposés aux religions, vous mettrez les noms que vous voulez, on a eu un discours disant, c'est les religions qui sont responsables de la pandémie. Et en particulier, vous vous rappelez en France, la polémique qui a été, c'est à cause des protestants qui se sont réunis à Mulhouse et que c'est le premier cluster. Alors, il se trouve qu'il y a un collègue canadien qui s'appelle Jonathan Ké qui a étudié les 54 clusters propagateurs. C'est-à-dire que quand la pandémie se répand au début de 2020, il y a 54 endroits qui sont les causes de l'explosion de la pandémie. Sur ces 54 lieux, 9 sont en effet des lieux liés à la religion. Et donc du coup, vous me dites, la majorité, ça n'a aucun rapport avec la religion. Voilà. Il y en a 19, alors ça, on n'en a jamais parlé. Il y en a 19, ce sont des réunions professionnelles. On n'en a pas parlé. En Italie, la cause de la propagation de la pandémie, ce n'est pas du tout un rassemblement religieux, c'est un match de foot à Milan. Entre une équipe espagnole et une équipe italienne. Mais vous avez eu tout un discours, et si vous regardez des journaux comme Charlie Hebdo, etc., qui avaient dit, oui, finalement, c'est les religions qui propagent des maladies. Donc là, sur ce premier point, moi en tant qu'administrateur, je vois quand même que, sauf des gens au marge, sauf au marge, l'ensemble des religions dans le monde occidental a accepté pleinement le fait qu'il y avait un domaine qui était le domaine scientifique et un domaine qui était le domaine de la foi, d'arrivée, etc. Et qu'il fallait, comme l'a expliqué M. le Pasteur, revoir les choses. La deuxième grande indication, c'est le rapport aux États. Parce qu'au moment où l'État français va décider le confinement, on est, je vous le rappelle, en février et mars. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais reprendre mes notes. Le 8 et le 16 avril, c'était ça. Le 16, du 16 au 12, c'est la semaine sainte des catholiques et des protestants. 13 au 19, c'est les orthodoxes, c'est l'ouverture du ramadan, c'est le 24. Donc autrement dit, on pourrait s'attendre, dans un discours français, qui est un discours toujours d'affrontement, l'État contre les religions, on pourrait s'attendre à ce qui est une bronca. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, 15 jours avant que l'État prenne les premières mesures, ce sont les églises qui prennent les premières mesures. La première mesure, c'est la fermeture de la grande mosquée de Compiègne, le 6 mars, et le même jour de la synagogue de Beauvais. Donc avant même que l'État propose quelque chose, tout le monde, quasiment toutes les religions y passent. Et ce qui veut dire qu'entre le 16 et le 18 mars, les derniers à prendre une mesure, c'est le dieux 16 de Laval, le dieux 16 catholique de Laval, mais en 15 jours, avant même l'État, toutes les mesures sont prises de fermeture, de limitation, etc. Il n'y a pas d'opposition des religions aux mesures de confinement, alors qu'elles pourraient manifester quelque chose. Aucune mesure. Vous vous rappelez peut-être qu'on a sorti le cas des intégristes catholiques de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, en disant, ah, ils ont fait une messe. Alors la police intervient, défonce les portes de l'église, et qu'est-ce qu'elle trouve ? Elle trouve 6 personnes qui respectent complètement les mesures de distanciation. Par contre, sur ces rapports à l'État, il faut remarquer que dans un certain nombre d'États, la Covid est révélatrice de tensions. C'est-à-dire que c'est le moment où un certain nombre de minorités vont s'opposer fermement à l'État. Alors, c'est le cas, par exemple, en Israël, où dans un certain nombre de quartiers, il y a eu des oppositions aux mesures de confinement, disons que les manières de Dieu nous protègent, donc on n'a pas besoin, etc. Ce qui va provoquer en Israël d'énormes tensions, parce que dans ces communautés, le nombre de gens touchés par la Covid est beaucoup, beaucoup plus important. Et donc là, il y a une exacerbation des tensions. Au Sénégal, je prends un exemple des pays un peu partout pour vous montrer que le cas est général. Au Sénégal, un certain nombre de responsables de mosquées ont réussi à ce que le président Matissal supprime les mesures de confinement dans les mosquées. Et à Haïti, même chose, à Haïti, c'était avant l'assassinat du président Moïse Jovnel, et là aussi, que ce soit les musulmans, les chrétiens ou les vodonisants, ils se sont opposés à ces musulmans. Ce qui veut dire qu'avec ces trois exemples, vous voyez que les mesures prises par les églises ont devancé généralement les États, mais que la Covid a été révélatrice d'endroits où il y avait de très fortes tensions. Quelque part, mais c'est purement un observateur, donc les autres diront, quelque part, en voyant ça pour la France, on se dit, mais pourquoi diable, pensons-nous toujours que la France est une société hyper tendue, hyper brutale, où tout se passe mal, puisque finalement, les choses ne sont pas si mal passées que ça. Par contre, il y a un domaine dans lequel les choses ne se sont pas bien passées. Autant tout le monde a accepté les mesures. On a, vous le savez mieux que moi ici, on a transformé la paix et la prière, monsieur le pasteur vient de dire, mais il y a un domaine que les gens ont très, 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 très mal supporté, c'est les cimetières et les fins de vie. Alors ça, ça a été étonnant. Il y a eu, vous vous rappelez, les malades touchés par la Covid, on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas faire, enfin les cercueils étaient fermés, il n'y avait pas de dernière embrassade et tout. On était, il n'y avait pas de chambre funéraire dans laquelle le corps était exposé. Les rassemblements dans les cimetières étaient limités, alors 5, 7, 20 personnes, etc. Et ça, ça révèle aussi que dans une société française qui se veut comme ça, négligente, sacrée, ont été ceux sacrés manques, y compris à des non-croyants. Parce que dans les 800 croyants que j'ai donc interrogés, tous n'ont ni fait ce que je vous dis. D'accord, c'est bien, on a respecté les règlements, c'est bien, on fait autrement, on va le revoir dans un troisième temps. Mais les cimetières, personne ne l'a accepté. Et y compris chez des laïcs, des athées ou des choses comme ça. ça, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement troublant. Et au moment où on est en train de reparler de fin de vie, etc. Je pense que là, il y aurait peut-être un enseignement impliqué. Troisième chose, c'est et alors on fait quoi maintenant ? Quelle est la vie des communautés ? Alors, je ne suis pas sûr de la très bien expliquer pour une communauté. Partout, une forme de résilience et d'adaptation extrêmement fabuleuse. Alors, quitte à avoir des choses anecdotiques, il y a eu un prêtre catholique qui avait mis les jambes, ça très dispersait dans son église et puis mis une petite voiture télécommandée pour distribuer la communion. Donc la voiture télécommandée s'arrêtait, les gens... Je ne sais pas jusqu'où ça a été sérieux, ou pas. Mais par contre, des formes d'utilisation de la visio, alors des messes, des offices, des prières, ce qu'on veut en ligne, avec aussi des adaptations. Par exemple, un catholique, un prêtre catholique, qui célèbre dans son église, ça, il a le droit, filmé, il a le droit, il a le droit d'avoir les gens qui peuvent vous aider et toutes les chaises étaient occupées par des photos des paroissies. Donc du coup, il y avait l'idée quand même qu'au-delà de ça, on pouvait peut-être faire communauté. Un pasteur de la région parisienne, qui lui a demandé aux gens de mettre sur leur table, chez eux, tout ce qu'il avait lui aussi, du pain, du vin, tous les objets, et de dire, vous allez faire en même temps que moi les gestes. Donc il y a eu, comme ça, des adaptations, et des adaptations qui sont allées assez loin. Des adaptations qui sont assez loin, dans tous les domaines. Alors vous connaissez peut-être le texte qui avait été fait par une assemblée musulmane à Ouagadougou, dans lequel on reconnaissait qu'il fallait changer la place des femmes. C'est revenu, alors le texte a été complètement oublié, mais c'est revenu avec la Covid en disant, ben regardez les femmes, on a bien des activités, il faut que ça soit maintenant reconnu. Un couvent de bénédictines, donc de religieuses, et bien le prêtre n'a pas pu venir célébrer la messe. Bon, alors qu'est-ce qu'elles font ? Elles font rien ? Ben non. Donc elles sont sommies à faire quelque chose. Et à la fin, à la fin de la pandémie, enfin à la fin du confinement, elles ont dit, alors avec, on se débrouille bien aussi, comme ça. Bon alors, pas pour la communion, il faut obligatoirement un prêtre. Mais, somme toute, c'est peut-être pas là, c'est obligatoire de nous envoyer toutes les semaines un prêtre. Voilà. Et l'argument, ça a été de dire, écoutez, on est bien capable de gérer une maison, vous diriez, c'est un couvent dans lequel il y a beaucoup de fermes et tout, bien capable de gérer, donc très bien se débrouiller. Il y a véritablement eu, à ce moment-là, un appel à la transformation. Moi, dans le sondage, c'est très net, tout le monde, quelle que soit sa confession, quel que soit son âge, etc. C'est un sondage uniquement dans des milieux francophones. Tout le monde dit, il faut que les aiguilles, quelles qu'elles soient, en tirent des conclusions. Et la conclusion, c'est, il faut revoir la place d'Elec. On a inventé de nouvelles formes, on a accéléré plutôt de nouvelles formes. Tôt qu'inventer, c'est ça, on a accéléré. Tout existait. mais c'est remis en place. Puis, si vous regardez un peu plus profondément les fidèles, j'ai demandé aux gens, pourquoi ils priaient ? Voilà. Donc, alors, ce sont tous des croyants. Les 800 personnes sont des croyants. Donc, ils priaient et tout. Mais ils disent, mais pourquoi vous priez ? Fabuleux. 66% pour les malades. 55% pour les soignants. Alors, vous pouvez prier pour plusieurs choses. Donc, du coup, si vous additionnez, vous dépassez des 100. 30% pour les dirigeants politiques. Trouvez-le-fait. Et alors, bon, je ne vais pas vous donner parce qu'il y en a une page et dans la page, je cherche pour moi, une prière pour moi. Protégez-moi pour vivre de la santé. Ben, il n'y en a pas. Même pas 6% qui priaient pour eux. Ça veut dire que cette manifestation prouve aussi qu'on a eu pendant cette période. Alors, il y a toujours la possibilité de dire que, bon, quand ils répondent à une question peut-être qu'il dissime un peu les choses. Mais il y a quand même l'idée qu'il y a une volonté d'ouverture à ce moment-là. Et si je prends dans le domaine des catholiques, on voit que cet élément d'ouverture va montrer un procès entre les évêques et les fidèles. Les évêques ont pris beaucoup de textes religieux en ressortant ce qu'on appelle les saints antithestés. Depuis le Moyen-Âge, il y a des saints comme ça qui apparaissent comme des protecteurs. Comme Saint-Christophe. indifférents de saints. Donc, je demande aux catholiques est-ce que vous priez pour Saint-Roch, Sébastien, etc. Moins de 3%. C'est-à-dire que les évêques ont mis en avant des saints et que les gens dans leur prière ils ont prié qui ? La Vierge, Dieu, le Christ. Un hiatus là-dedans. Alors, pour terminer, bon, moi je ne suis qu'un historien donc je n'ai absolument aucune leçon à donner, mais j'attire l'attention quand même sur le fait que cette pandémie et cette crise a été révélatrice de 3 choses et que ces 3 choses à mon avis peuvent être des ferments pour l'avenir. La première chose c'est l'acceptation dans nos pays occidentaux, la France, etc. l'acceptation d'une plateforme commune. La plateforme commune c'est aux médecins de dire ce qu'on fait, à l'état de dire ce qu'on fait, etc. Et on accompagne ça. C'est une belle leçon alors que si vous entendez un peu les médias souvent, on a l'impression qu'il y a une opposition entre les religions et puis le reste de la société, l'état et tout. Il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas ça. La deuxième chose c'est la possibilité alors on va dire d'adaptation et l'appel, l'appel des fidèles, vous le revoyez dans le monde catholique par exemple avec tout ce qui se passe en Allemagne puisqu'il y a vraiment un appel à la transformation mais l'appel des fidèles quelle que soit la religion à dire écoutez-nous il faut que les choses s'adaptent. Le troisième point dont je n'ai pas parlé mais je terminerai là-dessus c'est que jadis quand on avait une pandémie on en gardait des leçons. Alors par exemple quand il y a eu la peste au XVIIe siècle en Europe on a construit un peu partout des colonnes pour la peste à Lyon on a construit Fourvière on a gardé une mémoire de ça je ne dis pas que ça a transformé les hommes et les femmes mais je dis on a gardé une mémoire du fait que on est passé par une époque très dure il faut peut-être essayer de faire quelque chose et là où si vous me permettez humblement je ne suis pas sûr qu'on garde une mémoire de la pandémie vous vous rappelez pendant le confinement le monde d'après je ne sais pas vous moi le monde d'après j'ai vu trois minutes parce qu'immédiatement on est retourné faire les courses etc c'est un peu plus merci professeur après le témoignage du pasteur Hanson on a eu sur la vie d'une communauté particulière là on a l'aspect un peu plus statistique et global mais c'est très intéressant ce que vous avez dit à la fois sur le fait que les communautés en France les communautés religieuses se sont pleinement alignées finalement sur une sorte de consensus et c'est pas de là qu'ont émergé les théories du complot les contestations sur le bien fondé des mesures etc c'est un élément important l'autre élément important effectivement c'est la leçon la question de la leçon c'est le centre de notre débat aujourd'hui on reviendra peut-être là-dessus à la fin dans le cadre des échanges qu'on aura avec le public quelles leçons on tire parce qu'on a le sentiment qu'on a du mal à tirer des leçons des choses et on retombe toujours dans un monde d'après qui ressemble comme deux gouttes d'eau au monde d'avant parce qu'on ne peut pas arrêter la machine et ça vaut mal j'allais dire malheureusement pour chacun d'entre nous mais peut-être aussi avec une responsabilité plus grande pour les hautes autorités mettons de l'état qui se sont empressés de tirer un trait sur cette expérience et de repartir sur le business as usual comme on dit aux Etats-Unis voilà alors on va continuer notre série d'interventions dans l'ordre où on s'était c'était Ahmed Madi maintenant qui va nous parler d'un point de vue musulman merci bonjour tout le monde tout d'abord j'aimerais vous remercier pour cette invitation c'est toujours un plaisir de retrouver ces séances et je me pose également en tant qu'observateur finalement alors point de vue musulman vous avez dit parce que je vais m'intéresser moi je suis observateur mais je m'intéresse aux mots et aux mots notamment les mots qui sont véhiculés dans le Coran pour la présente présentation alors le thème général c'est quelles leçons les religions ont-elles tiré de la pandémie quand je dis que je m'intéresse aux mots c'est déjà les mots qui sont présents dans cette question c'est vrai que alors il y a un professeur de philosophie Frédéric Lopis qui dit le fait d'être représenté est toujours déjà modification de la chose représentée on a toujours des représentations à partir du fait qu'on entend un mot et ce qui fait que je me suis déjà attardé sur le mot religion c'est vrai que le mot religion qu'est-ce qu'on y met dedans la première approche qui arrive avant même d'ouvrir un dictionnaire c'est de dire que la religion c'est quand même normalement un cadre c'est quand même une institution qui doit normalement venir d'une autorité supérieure qui serait l'autorité divine qui serait Dieu alors vu comme cela poser la question quelles leçons les religions ont-elles tirées de la pandémie ça me pose question parce que la religion est normalement celle qui va nous poser donc un cadre et celle qui va nous donner des leçons dans justement les différentes épreuves dans les différentes crises et dans les différents moments un peu intenses et particuliers alors bien entendu je voulais réussir à dépasser ce cadre pour pouvoir avoir une présentation aujourd'hui et j'ai essayé de creuser donc bien entendu la première définition qui est donnée par le petit Robert correspond à ce que je disais puisque c'est un système de croyances et de pratiques impliquant des relations avec un principe supérieur et propre à un groupe social en creusant plus loin et en essayant de voir justement au niveau étymologique d'où vient le terme religion alors en fait étymologiquement il y a quand même une controverse qui jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant le débat est ouvert sur au niveau du latin d'où ça vient exactement puisqu'il y en a certains souvent qui disent que ça viendrait de re qui veut dire le fait que ça revienne et ligare ligare qui se traduirait par lier et donc ça voudrait dire relié je vous laisse voir tout le champ sémantique qu'il peut y avoir derrière relié mais il y a une autre proposition qui a été donnée que l'on retrouve dans le dictionnaire historique de la langue française qui indique que ça viendrait de legere et non pas ligare qui voudrait dire donc à ce moment là recueillir recueillir recollecter et là le linguiste Emile Benveniste nous donne une définition à partir de cette étymologie qui serait revenir sur ce que l'on fait ressaisir par la pensée ou la réflexion redoubler d'attention et d'application et c'est là où j'ai trouvé cela intéressant parce que ces deux sens que ce soit le sens actuel de la religion le cadre dont je parlais et ce sens de revenir sur ce que l'on fait c'est ce qui m'intéresse ici parce qu'on revient justement sur une période particulière qui est la période de pandémie dans le cadre religieux donc finalement quel est le regard religieux qu'on a pu avoir dans la période pandémie et c'est un retour réflexif que j'essaie d'apporter tout d'abord premièrement en voyant quelques questions ou quelques commentaires qui ont pu émerger qui vont faire écho à ce que le professeur Philippe Martin a évoqué il y a quelques instants et dans un deuxième temps d'essayer de voir une petite étude historico-linguistique à partir du texte coranique donc tout d'abord comme vous l'avez évoqué précédemment il y a la question de mais la pandémie pourquoi est-ce qu'elle arrive c'est à dire que j'avais vu justement une un mémoire qui vient d'être qui vient d'être terminée un mémoire d'études de master de Marius François qui avait travaillé justement sur le discours chrétien lié à la pandémie de Covid-19 et il avait relevé cette question qui avait émergé l'épidémie est-elle une punition envoyée par Dieu pour punir les péchés des hommes c'est ce que vous avez évoqué à quelques instants The Guardian encore titre ce qui veut dire qu'il y avait un sondage qui indique qu'il y aurait deux tiers des croyants américains qui voient le Covid-19 comme un message de Dieu alors un message de Dieu ce n'est pas encore tout à fait la même chose que vous considérez que c'est une punition et un châtiment et un châtiment divin alors en fait si on regarde c'est une question relativement ordinaire et je dirais même banale parce que on connait bien cette question qui est mais qu'ai-je donc fait au bon Dieu qui est une question que l'on pourrait avoir qui pourrait émerger pour toutes sortes d'épreuves finalement qui nous touchent et non pas juste le Covid-19 la pandémie la pandémie par rapport à cette question est tout simplement devenue une épreuve internationale une épreuve qui a touché tout le monde d'un coup et non pas une personne en particulier mais la réalité de cette question est en fait une question récurrente qui vient tout le temps mais souvent au niveau personnel mais pourquoi est-ce que j'ai tel malheur pourquoi est-ce que j'ai tel problème est-ce que si j'ai telle épreuve c'est parce que Dieu ne m'aime pas est-ce que c'est parce que je suis puni et ainsi de suite et ainsi de suite ce qui fait que c'est la notion d'épreuve et donc pour aller plus largement même si ça nous permettrait de conclure sur la question de la pandémie c'est la question de l'épreuve qui m'intéresse ici et du rapport du rapport du texte du texte religieux du texte coranique vis-à-vis de l'épreuve alors l'épreuve l'épreuve en arabe c'est El-Bala l'épreuve en arabe c'est El-Bala un terme que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans le texte coranique dans le Coran on le retrouve à la forme substantif donc substantif c'est El-Bala mais on le retrouve aussi dans différentes formes en forme verbale par exemple Bala ou Nahum qui voudrait dire nous leur avons fait subir des épreuves et ainsi de suite Bala en tant que substantif on le retrouve plusieurs reprises particulièrement dans une expression que l'on retrouve telle qu'elle à au moins trois reprises dans le Coran qui est C'est à dire qu'il s'agit là d'une épreuve extraordinaire c'est à dire d'une grande épreuve d'une terrible épreuve il s'agit là d'une terrible épreuve qui vient de votre Seigneur ce qui fait qu'on voit que le rapport de l'épreuve a un rapport avec le divin dans le texte coranique il y a une épreuve qui vient de Dieu qui vient du divin à laquelle vous devez faire face alors mon premier point est toujours le point linguistique avant d'arriver plus en détail sur quelques points de l'histoire du Coran mais donc je m'attarde encore sur le terme bala véritablement et je suis allé voir dans le dictionnaire l'essane al-arab d'Ibn Mambour qui est un dictionnaire de référence en arabe qui dit si on a wabtalah ça veut dire amtahanahu c'est à dire que si on a Allah a mis l'épreuve a fait subir une épreuve à quelqu'un ça veut dire amtahanahu ça veut dire il lui a fait il l'a testé il l'a testé il l'a éprouvé c'est à dire que l'épreuve est une évaluation et d'ailleurs on retrouve cette notion d'évaluation dans l'approche du Coran par la grammaire et le lexique de Maurice Blochton qui a été un traducteur du Coran également où il donne pour traduction de bala entre autres épreuve mais également expérience subie peine affliction malheur calamité adversité fléau on peut remarquer que la traduction de épreuve ou de bala ici en français est très largement négative quand même à part expérience subie et ce terme expression subie je trouve n'a pas forcément de valeur négative ce qui fait il faut à quelque chose d'autre que l'on retrouve dans le dictionnaire arabe qui dit c'est à dire le bala l'épreuve se retrouve aussi bien dans quelque chose de positif que dans quelque chose de négatif c'est là où ça devient intéressant parce que bala en fait est véritablement très proche du terme épreuve en français parce que épreuve n'a pas de connotation négative en français si je dis une épreuve par exemple en contexte universitaire ou en contexte de l'école on a tous entendu parler de l'épreuve du bac on l'a tous potentiellement passé ou on a nos enfants qui le passent et ainsi de suite l'épreuve du bac n'a rien de négatif à part peut-être que le résultat peut être positif ou peut être négatif et c'est à dire que c'est le résultat qui suit l'épreuve qui peut être positif ou négatif et donc c'est la réaction à l'épreuve qui est intéressante donc comment réagit-t-on à l'épreuve et c'est là où je m'intéresse en troisième partie à ce que nous dit le texte coranique au niveau des histoires qui sont amenées pour mettre le contexte dans lequel on trouve le terme Bala alors bien entendu je ne pourrais pas faire ici une liste exhaustive de tous les passages du Coran où on retrouve le terme Bala mais je me suis intéressé ici à deux ou trois passages premièrement il y a dans la surat 2 surat el-Bakara surat la vache verset 49 il est dit je donne directement une traduction nous vous avons délivré des gens de Pharaon ils vous infligeaient de graves tourments ils égorgeaient vos fils et ils laissaient vivre vos filles ce fut de la part de votre Seigneur une terrible épreuve terrible épreuve ici c'est Bala l'expression que l'on avait vue tout à l'heure mais on voit ici déjà qu'il y a deux choses il y a une distinction entre de graves tourments qui sont infligés par Pharaon et les gens de Pharaon et de l'autre côté la terrible épreuve que fait subir Allah que fait subir Dieu parce que les graves tourments c'est il y a ce c'est-à-dire qu'il vous infligez ils infligent les gens de Pharaon infligent des tourments donc ça c'est des humains qui infligent des malheurs à d'autres humains et par ces malheurs Allah Dieu dans le Coran dit qu'il fait il fait vivre une terrible épreuve donc encore une fois c'est-à-dire que vis-à-vis d'un malheur que d'autres humains peuvent faire vivre d'ailleurs ou pas quelque malheur que ce soit puisqu'en contexte de pandémie on n'est pas en train de dire que c'est des humains particulièrement qui sont en train de le faire mais il y a un malheur à partir du moment où il y a un malheur il y a également épreuve et cette épreuve vient de Dieu et la question c'est quelle est encore une fois la réaction qui va être faite des êtres humains qui vivent cette épreuve et c'est là où je m'intéresse à un autre passage du Coran qui est la surate 37 où il y a plusieurs versets de 104 à 106 et tout autour où il est dit ici à ce moment là c'est le divin qui parle au prophète Ibrahim donc Abraham où il dit Oh Abraham tu as cru en cette vision et tu l'as réalisé c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien voilà les preuves concluantes juste pour contextualiser ce passage coranique dans ce passage coranique il est indiqué qu'Abraham voulait demander une progéniture saine une progéniture vertueuse il a eu un fils et à ce moment là il a eu une vision et dans cette vision il voyait qu'il allait qu'il devait qu'il immolait c'est à dire qu'il sacrifiait son propre fils il est venu voir son fils et il lui a dit voilà ma vision quelle est ma vision et son fils lui répond il ne lui dit pas fais ce que tu as vu en vision il lui dit fais ce qui t'a été ordonné et tu me verras à ce moment là si Dieu le veut comme une personne patiente tu me verras parmi les patients et c'est là à ce moment là qu'ensuite dans le texte coranique il est indiqué que Dieu sauve le fils de Abraham et il est indiqué qu'il s'agissait là d'une terrible épreuve donc on voit qu'à ce moment là il y a une terrible épreuve qui est vécue par Abraham qui est quand même une figure religieuse incontournable et qui est le père on peut dire des religions monothéistes qu'on appelle les religions abrahamiques que ce soit le judaïsme le christianisme l'islam et qu'à ce moment là l'une des plus grandes figures religieuses du monde se retrouve confrontée à une épreuve je ne suis pas sûr que dire qu'Abraham devait être puni à ce moment là correspond véritablement à ce que le texte coranique cherche à dire d'ailleurs juste après le texte coranique indique paix sur Abraham et encore plus loin c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien et c'est à dire que là le texte coranique indique bien que la réaction à l'événement qui est l'épreuve est absolument intéressante et importante c'est à dire que la réaction c'est la réaction de son fils en fait qui est dit tu me verras si Dieu le veut parmi les patients alors je traduis un peu comme je peux la notion de sabor la patience l'endurance et c'est à dire que je vais accepter comme il l'a dit à son père comme il l'a dit à Abraham il lui a dit fais ce qui t'a été ordonné et donc en fait on en vient ici à l'obéissance divine à l'obéissance divine et à l'obéissance de l'instruction divine et je suis patient c'est ça que c'est ça que le fils d'Abraham dit dans le texte coranique je suis patient face à quelque événement qu'il soit et face à quelque événement que tu veux me perçue et c'est là que la personne est éprouvée et vous savez il y a une phrase que l'on dit de manière assez ordinaire on dit que c'est dans l'adversité que l'on connait ou que l'on reconnait ses vrais amis et on voit que le texte coranique encore une fois pour aller encore plus loin il dit dans le surat 4 verset 125 c'est à dire Dieu a pris Abraham pour amis et donc on voit que comme je le disais c'est dans l'adversité que l'on reconnait ses amis parce que c'est dans l'adversité donc c'est à dire l'épreuve que l'on voit comment la personne en fait véritablement réagit et agit face à l'épreuve et donc c'est à dire que dans le texte coranique il est indiqué que Dieu va chercher va voir véritablement qui sont ses véritables amis à travers l'épreuve parce que c'est là où la réaction à l'épreuve va permettre de donner l'évaluation et le test et donc test positif et négatif vis-à-vis de l'épreuve c'est là que pour terminer la boucle j'avais fait un peu l'étymologie un peu du terme religion en français mais je n'avais pas fait sa traduction notamment pour voir parce qu'on est lié au texte coranique le texte coranique en arabe et donc quel est le terme pour désigner religion en arabe le terme pour désigner religion en arabe c'est dîn comme les arabisans et les arabophones qui savent mieux que moi normalement de manière assez systématique on va dire que le terme religion en arabe ce serait dîn et le terme dîn ce serait donc la religion maintenant le terme dîn en arabe vient de la base trinitéraire dahlia et cette base trinitéraire dahlia nous donne deux termes nous donne au moins nous donne el deyn et nous donne din et donc el deyn ça veut dire la dette alors que din on dit la religion ou également comme on le trouve dans le dictionnaire de Maurice Blotton c'est devoir quelque chose à quelqu'un ce que l'on doit à quelqu'un c'est comme si l'on est quelque part redevable face au divin dans le sens de dîn et même dans le mot dîn et dans ce qui est donné dans ce dictionnaire c'est comment on agit comment on agit et encore l'obéissance et en fait on peut voir que rien que par en décortiquant le terme dîn et le sens du terme dîn qui est la religion en arabe on voit qu'il y a toute l'histoire du prophète Abraham avec son fils que l'on retrouve puisqu'il y a la notion d'obéissance la notion de patience qui est la réaction face à l'épreuve et la question de la redevabilité ou de comment on agit face à l'épreuve face et donc pour répondre à Dieu et donc ce qui fait qu'en période de pandémie on se retrouve à premièrement la réaction donc la question de la patience ici notamment face à l'adversité comme le fils d'Abraham et deuxièmement si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là l'année dernière j'avais décortiqué le terme mouhmen qui se traduit par croyant en français régulièrement mais on avait décortiqué le terme mouhmen et en arabe on avait dit que derrière le terme mouhmen il y a la question de la protection MN c'est à dire que dans mouhmen il y a le fait de protéger les autres et non pas juste de croire au divin en fait finalement et ce qui fait que en contexte de pandémie et bien bien entendu le croyant doit se retrouver face à réagir comme le fils d'Abraham premièrement et aussi à se retrouver dans cette notion de protection protection de la vie protection des autres et donc dans cette notion de solidarité et je terminerai par une petite note qui rejoint un peu ce que vous avez dit puisque en fait il y a eu un rapport également qui a été qui a été donné par un sénateur à l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a relevé justement l'adaptation des religions en contexte de pandémie qui était en 2020 justement après le premier confinement et il avait été souligné que les mesures sanitaires étaient bien prises en compte notamment des musulmans parce que je m'intéressais là particulièrement à ce que dit le texte coranique et donc à ce qu'on fait ici les musulmans et il est même noté particulièrement une prise en compte de la nécessité de protéger avant tout la vie et la santé scripturaire c'est important qui nous permet de comprendre que l'épreuve c'est dans le malheur mais ça peut peut-être être aussi dans le bonheur d'un certain point de vue effectivement Dieu nous éprouve à chaque instant de notre vie par les difficultés mais aussi quand il y a une facilité apparente parce qu'il y a un risque dans la facilité qui n'existe peut-être pas dans la difficulté mais on reviendra là-dessus dans le débat je vais immédiatement passer la parole au rabbin Rohayon super merci beaucoup bien sûr tout d'abord saluer et remercier monsieur Kabel Kaptaj qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et saluer tous les intervenants et que j'ai énormément apprécié j'ai pris beaucoup de notes j'ai plus de place dans mes feuilles et je suis sûr que ça va me servir je ne pourrais pas rebondir sur tout ce qui a été dit surtout que certaines choses n'ont pas forcément de lien toujours très très intéressant d'ailleurs mais pas de lien direct avec un discours religieux qui sera le mien le discours religieux qui sera le mien bien sûr je pense que c'est ce qu'on attend de moi aujourd'hui mais tout d'abord comme j'aime bien le dire madame moubarak saïd voilà j'adore le préciser j'ai grandi au Maroc et je le redis à chaque fois je pense que je le redirai à chaque fois que je viendrai à chaque fois que je viendrai je parle couramment en arabe etc etc donc vous pouvez poser vos questions en arabe ça ne me pose pas de problème et j'aime le dire j'aime me rappeler que ces moments de rencontre sont importants pour moi bien qu'ils ne soient pas forcément présents au sein des synagogues mais pour moi c'est important moi qui ai beaucoup beaucoup vécu ces moments de fraternité j'ai joué à cache-cache au football avec mes amis musulmans mes voisins etc etc on a partagé beaucoup de choses que ce soit le harira à la fin du ramadan ou le slo pour ceux qui connaissent je peux vous donner toutes sortes de plats comme ça fantastique qu'on partageait avec les voisins beaucoup beaucoup de beaux souvenirs de cette période qui se vit bien sûr autrement en France et c'est tout à fait normal on peut le dire comme ça alors pour revenir au moins puisque c'était bien sûr le discours du pasteur était passionnant on a revu on a passé en revue tout ce qu'on a vécu pendant ces années difficiles et puis également les sondages et puis l'épreuve alors je pense que j'aimerais apporter une petite précision sur le sens de l'épreuve vraiment en quelques phrases si je peux me permettre le sens de l'épreuve telle qu'elle est perçue par les commentateurs juifs c'est en fait tout simplement une opportunité de grandir en réalité on comprend ça très facilement dans le texte que vous avez rapporté qui existe bien sûr dans la Torah dans la Bible les épreuves d'Abraham il a vécu longtemps 175 ans et 10 épreuves majeures mais c'est à la fin de ces 10 épreuves que Dieu lui dit maintenant je sais que tu es un homme qui craint Dieu c'est qu'en fait il fallait qu'il passe par ces épreuves pour se prouver déjà à lui-même qu'il en était capable mais également prouver à Dieu qu'il n'a pas besoin de preuves qu'il savait qu'il en était capable de faire ressortir tout ce qu'il y a de plus génial dans la personnalité d'Abraham et c'est le sens de l'épreuve qu'on passe le baccalauréat lorsqu'on voulait on peut aller on passe d'entrer en 6ème à mon époque le brevet c'est toujours pour passer à l'étape supérieure passer à l'étape supérieure l'épreuve c'est toujours pour passer à l'étape supérieure si on a été éprouvé c'est qu'on attendait de nous qu'on passe à l'étape supérieure c'est le sens je pense de l'épreuve telle qu'elle est vécue en tout cas chez nous c'est le discours que je tiens bien souvent avec nos fidèles alors l'épidémie j'ai pas envie de dire sur le plan catastrophique elle me manque pas mais sur le plan spirituel elle me manque c'est terrible voilà je vais vous le dire j'avais envie de le dire depuis le départ pour l'épidémie parce que comme on dit c'était une belle époque religieusement parlant c'était une belle époque il manquait du monde peut-être pendant les synagogues mais il y avait un tel sérieux c'était juste extraordinaire mon point de vue c'était on avait de l'écoute on avait des gens qui étaient remarquables au niveau de la tenue de la conduite dans la synagogue d'abord parce qu'ils étaient muselés c'était il y avait plus plus personne qui brancheait c'était mais pas de médisance pas de l'ashonara comme on dit en hébreu pas de colportage on parlait pas de football on parlait pas de politique dans les synagogues c'était fantastique qu'est-ce que je vais vous dire d'autre je sais pas si vous l'avez vécu comme moi mais c'était incroyable et malheureusement malheureusement le bon Dieu a besoin pas de nous punir là également j'apporte peut-être une autre approche dans la conception on va dire juive il n'y a pas de punition véritablement de Dieu bien qu'on comprend qu'elle existe celui qui renie ou qui nie plutôt le concept de punition et de récompense et bien on dit dans le Talmud qu'il n'a pas le droit au monde futur donc évidemment qu'il existe une punition mais la punition elle est plus tard dans ce monde-ci la punition en fait la maladie l'épreuve la souffrance elle est tout simplement le retrait de Dieu c'est à dire que si tu considères que Dieu ne gère pas ta vie ne gère pas le monde ben tu l'as retiré de ta vie et lorsque Dieu se retire en fait Dieu est partout en permanence mais si tu considères que Dieu ne gère pas le monde ben très bien tu vas vivre ce que tu considères comme comme vrai pour toi et donc le manque de la présence de Dieu dans ta vie fait que on vit telle et telle épreuve donc en fait finalement la maladie n'est que la non-protection de Dieu du fait que on décide de considérer la science comme la solution vous voyez bien que bien entendu aujourd'hui les textes nous prouvent les textes juifs je parle en tout cas pour ma part qu'il y a une obligation d'aller voir les médecins quand ça va pas etc une obligation véritable tout simplement parce que il y a un manque de foi donc c'est c'est lié donc c'est il y avait dans les temps anciens il y a des milliers d'années on pratique plus de 3 2 500 ans à peu près ce qu'on appelle c'est fait à la refouote le livre des remèdes ce livre a été enfoui sous terre par un des rois d'Israël parce que justement tout le monde avait recours à ce livre pour se soigner et plus personne ne levait les yeux vers le ciel et il a été donc écrit par les plus grandes sommités et on sait bien que lorsque on a des qualités morales spirituelles on est capable de beaucoup de choses notamment les plus grands penseurs comment interjouis que ce soit Maïmonide ou Rachid en France ou Rabbi Israël Fessi du Maroc et donc dans tous les pays du monde étaient non seulement des géants dans la compréhension de la Torah de la Bible etc. mais également des philosophes des médecins donc des scientifiques des astrologues c'était juste extraordinaire donc ils ont été capables de mettre par écrit il y a déjà des milliers d'années tout ça ce livre là ce livre des remèdes a été enfoui parce qu'il fallait à un certain moment réaliser ou faire comprendre aux gens qu'il va falloir bien lever les yeux vers le ciel et comprendre que c'est Dieu qui soigne que c'est Dieu qui envoie l'épreuve également et que c'est à lui qu'appartient véritablement le réconfort et la consolation dans toutes les épreuves alors c'est vrai on a vécu des périodes terribles je suis d'accord avec monsieur Philippe Martin excusez-moi je vois votre nom les religions ont très mal vécu la fin de vie l'impossibilité de se rendre dans les cimetières et les religions ont peut-être tiré une belle conclusion pendant la période Covid mais une fois passée je rejoins complètement votre diagnostic docteur quel dommage que l'épidémie dans son sens spirituel soit passée voilà quel dommage donc on comprenait la valeur de la vie la valeur de la bienveillance la communauté l'entraide toutes ces notions formidables et qui ont disparu vous avez dit trois minutes plus tard mais c'est peut-être pas faux c'est terrible et heureusement qu'il y a encore des associations des directeurs que je vois ici qui continuent d'oeuvrer dans ce sens là toute l'année pas seulement dans les épreuves catastrophiques alors tout ça c'était bien sûr le constat aujourd'hui si je peux me permettre il y a quelques minutes qui restent on a un texte qui date d'il y a plus de 2000 ans qui nous dit la chose suivante sur quoi repose le monde il y en a plusieurs en fait si vous cherchez sur internet aujourd'hui vous pouvez tout trouver il nous dit sur trois choses pilier le monde repose et le deuxième texte qui parle de ces trois piliers dit la chose suivante il repose sur le din qui a une autre traduction enfin un autre sens dans le judaïsme din c'est la justice et donc le premier pilier c'est la justice le deuxième le émet émet c'est la vérité et le troisième c'est le shalom c'est la paix alors c'est vrai que dans les religions on a justement essayé pendant le covid de retrouver ces trois aspects extrêmement importants sur lesquels repose le monde véritablement selon selon les les dires des rabbins juifs par exemple Maïmonide il dit c'est quoi le din c'est quoi cette justice il dit c'est 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 la gestion de la nation avec droiture c'est qu'en fait on parle véritablement de notions complètement sociales vis-à-vis de l'état les jugements qui sont qui sont qui sont on va dire émis par l'état a-t-on été dans la justice avons-nous eu pendant l'épidémie ou après avant c'est quelque chose qu'on réfléchit tout le temps une justice et je ne suis pas très pessimiste en général mais globalement je pense que non cette droiture de l'état à mon sens n'a pas été on va dire complètement assumée comment dire sans me faire taper sur les doigts je trouve quand même qu'il y avait deux poids deux mesures voilà pour le dire simplement le émet selon Maïmonide la vérité sur laquelle repose le monde ce sont les qualités intellectuelles j'allais très vite le shalom la paix ce sont les qualités morales Marlotte a ce qu'on appelle les mydotes le travail de la personnalité et il dit que sur ces trois choses repose le monde la droiture le dîn la justice donc les qualités intellectuelles les qualités morales il y a beaucoup beaucoup de commentaires qui datent à peu près de la même époque du Moyen-Âge donc d'autres rabbins qui ont écrit des choses on va dire semblables on a Barthénoura qui nous dit qui était enfin italien qui nous dit la justice c'est de faire mériter celui qui est censé mériter n'est-ce pas et le chayev est un chayev et de rendre coupable le coupable c'est ça la justice il nous dit la vérité de ne pas mentir c'est logique le shalom le shalom entre les royaumes entre l'homme et son prochain et vous n'allez pas pourquoi je vous dis tout ça à la fin il y a encore d'autres commentaires bon on a un autre qui s'appelle le nom de son livre s'appelle le yachin qui nous dit que la justice le dîn c'est de ne pas détourner l'autre de ce qui lui appartient du bien qui lui appartient de ne pas porter atteinte à son corps à son argent à son honneur à son âme la justice c'est quoi c'est de s'éloigner du mensonge j'écris tout ça en hébreu et je traduis excusez moi peut-être un peu mal ou bien de la justice pardon la vérité c'est de s'éloigner du mensonge ou bien des mauvaises paroles de la médisance etc de ne pas dire du mal sur son ami le shalom la paix tellement cher il dit que c'est pas seulement de ne pas faire de mal à son ami à son prochain mais c'est de même ne voir faire en sorte qu'il n'arrive rien de mal à son prochain ça c'est la recherche de la paix il y a vouloir la paix façon générale et il y a recherché la paix il nous dit non il faut faire en sorte que ton ami soit en paix et de se fatiguer pour ça de faire shalom on sait que le frère de Moïse le frère de Moïse qui s'appelait Aaron donc Aaron qui était le grand prêtre et bien lui on nous dit dans le même texte d'ailleurs dans le même livre qu'on appelle les Maximes des Pères il était ohef shalom il aimait la paix mais c'est pas suffisant d'aimer la paix on veut tous avoir la paix à la maison non c'est pas la paix mais il faut rechercher la paix il était rodef shalom il était à la recherche il poursuivait la paix et on a également un texte du Talmud qui nous dit il n'y a pas d'outil qui est la baraka la baraka la baraka telle que la paix le meilleur outil pour avoir la baraka la baraka de Dieu la bénédiction divine c'est la paix et ces trois notions ça me saoule parce que je suis un peu pessimiste sur le coup et bien elles sont elles sont pas là elles sont malheureusement la justice on a appris pendant la pandémie qu'on qui avait comme je disais deux poids deux mesures on avait pas la même le même regard pour une personnalité que pour un pauvre monsieur à la maison qui était en train de s'étouffer du fait du Covid donc ça c'est l'injustice il y avait le mensonge on sait on sait combien combien de mensonges on sait combien de mensonges je vais pas rebondir là dessus il y avait également aujourd'hui voilà après cette pandémie on aurait pu imaginer la paix dans le monde et bien non c'est la guerre et c'est encore la guerre avec des centaines de milliers de morts on nous dit et pas très loin de chez nous en plus et on se dit voilà les leçons qu'on a tirées de la pandémie où est passée l'entraide la communauté la bienveillance donc malheureusement je suis pas très très satisfait du résultat et je dis quel dommage qu'on ait pas tiré les bonnes conclusions de cette pandémie alors pour terminer je voudrais dire encore une chose si vous permettez bon le shalom c'est quoi la paix c'est ce qu'on est en train de faire en train de c'est ce qu'organise aujourd'hui pendant le ramadan la grande mosquée de Lyon et c'est fantastique c'est rechercher le shalom d'aller vers le shalom d'aller vers la paix si je peux me permettre de donner une petite idée lorsque dans un couple on a un projet commun et bien on veut on veut rechercher la paix dans le couple dans la communauté de personnes qui sont fâchées alors on vient et chacun apporte quelque chose l'autre il apporte vous savez c'est bientôt la fête de Pessah de Pâques on va manger du pain azim ce qu'on appelle la matza et pour fabriquer ce pain azim il y en a un qui apporte enfin on a besoin d'eau et de farine rien d'autre rien d'autre alors il y en a un dans le couple qui apporte l'eau et l'autre qui apporte la farine c'est quoi faire la paix c'est de prendre cette eau et de prendre cette farine et de les mélanger et on pétrit une pâte ça c'est ce que chacun a apporté et ce qui est terrible c'est quand on se rend compte que finalement bien souvent les gens viennent rencontrer des pasteurs des rabbins des conseillers matrimoniaux voilà toutes sortes de personnes capables de gérer des fois s'ils ont les qualités les problèmes de couple par exemple on demande mais dites moi vous avez sacrifié quelque chose vous dites oui moi j'ai apporté l'eau et l'autre il apporte quoi ben moi j'ai apporté la farine et vous avez pétri cette pâte je dis oui voilà on a une pâte qui est là je dis alors c'est pas possible si on a une pâte qui a pétri c'est que forcément il y a eu le chalum il est possible d'avoir la paix mais ce qui est terrible c'est qu'on se rend compte qu'il y a des pays des gens des communautés des membres du couple qui se rendent compte enfin qui divorcent tout simplement vous allez au droit au but comment c'est possible finalement mais pourtant la pâte si on disait à quelqu'un vas-y écoute c'est quoi le divorce je récupère l'eau tu récupères ta farine on va dire monsieur c'est pas possible a priori ça serait pas possible et pourtant il y a bien des gens qui divorcent c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de divorcer pour ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres parce qu'en fait il n'y a jamais eu la paix ça n'a jamais pétri on n'a jamais mélangé l'eau et la farine c'était des arrangements faire la paix c'est prendre l'eau et la farine et mélanger dans ce cas là il est impossible de revenir en arrière on ne peut pas récupérer l'eau on ne peut pas récupérer sa farine si c'est capable si on est capable de se remettre en guerre et de refaire ses guéguerres et de divorcer c'est que forcément on n'a jamais mélangé l'eau et la farine merci de votre écoute et merci encore d'invitation Monsieur le rabbin effectivement on a vécu la pandémie aussi comme un rappel de Dieu c'était un moment un peu particulier où on était tous reconduits à notre fragilité et finalement avec la perspective peut-être d'être très malade voire de mourir on ne savait pas après évidemment la science nous a apporté plus d'informations sur la pandémie des informations plus rassurantes mais un peu malheureusement qui nous ont rabaissé il y a eu une sorte de tension spirituelle qui a été créée par l'arrivée de l'épreuve et qu'on a pu vivre les uns et les autres de façon finalement très positive tout en reconnaissant qu'il y avait des aspects évidemment terribles dans les morts et dans les gens qui souffraient alors on va terminer le premier tour de table avec Madame Evans qui va donc nous donner la voix catholique alors je crois que le micro est là-bas merci merci je ne sais pas si je vais vous donner la voix catholique je vais vous donner la mienne voilà donc je vais simplement vous dire au moment où tout ça c'est arrivé j'avais deux fonctions donc je suis aumônier d'hôpital pas très loin d'ici nouveau cardio femme mère-enfant donc ça c'était un de mes travaux et puis l'autre travail je travaillais dans une école catholique pour la culture chrétienne des enfants et puis leur dame ça va ? oui ? je fais des blagues c'est mieux ? c'est plus confortable ? voilà et en fait c'est intéressant quelqu'un a dit sur l'origine du mot des religions et puis c'est bon ? plus proche ? ça va ? bon quelqu'un a dit c'est aussi relire ce qu'on a vécu moi j'aimais beaucoup parce qu'en fait c'est l'exercice que j'ai fait aussi pour vous aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là dans mes deux fonctions plus ma fonction je suis mère de famille aussi et qu'est-ce que j'ai vécu dans ma famille donc je vais vous partager ça j'ai commencé par ma fonction qui était de mener la culture chrétienne dans une école où il y a des enfants si certains connaissent j'étais à l'école de l'Immaculée Conception à Villeurban donc il y a des enfants catholiques musulmans juifs et qui n'ont aucune appartenance voilà en tous les cas ou qui ne savent pas voilà et j'ai vécu ça en télétravail et puis ma question était comment faire de cet événement qu'on n'avait pas choisi qui était imposé qui était contraignant je savais qu'il y avait beaucoup de familles pour qui c'était très difficile tous les enseignants envoyaient les devoirs des enfants qui grimpaient au mur les parents qui essayaient de travailler et qui grimpaient au mur c'était compliqué dans les familles comment faire quelque chose de positif à cause aussi de ma foi et de ce que je croyais comment en faire finalement une chance comment le transformer et ne pas se laisser anéantir par ce qui se passait donc chaque semaine j'ai beaucoup travaillé plus que quand j'étais à l'école en fait je pense parce que j'ai cherché et j'ai inventé des choses j'ai essayé d'inventer des choses que j'envoyais aux enfants avec des liens c'était sous forme d'albums à regarder en ligne de vidéos des choses autour de la beauté de l'art et j'ai repris pour vous rapidement qu'est-ce que j'ai envoyé chaque semaine et pourquoi donc ma première semaine ça s'appelait c'est pour toi donc déjà de replacer l'enfant au centre et tout le monde avait remarqué ça comme il y avait beaucoup plus de silence qu'on ne travaillait pas on entendait les oiseaux et on voyait des oiseaux donc on peut se dire quel rapport avec la culture religieuse et la culture chrétienne n'importe quoi mais en fait pour moi c'était faire attention à ce que les enfants s'arrêtent observent des choses entendent et quelque part qu'ils découvrent un accès à leur intériorité car pour moi comme chrétienne comme catholique l'accès aux enfants à leur propre intériorité il y a quelque chose qui vit à l'intérieur de moi c'est le début c'est la première étape avant la prière et puis voir cette nature que peut-être ils voyaient jamais autrement pour moi la nature est don de Dieu et c'était les ouvrir à un merci merci pour cette nature que je vois et puis j'ai fait un petit lien dans l'évangile il y a quelque chose qui nous raconte regardez les oiseaux du ciel ils lisent des champs ils ne filent pas ils ne tissent pas mais Dieu se soucie de chacun d'eux donc confiance la semaine 2 tout le monde commençait à grimper au mur dans les maisons dans les petits appartements et j'ai envoyé quelque chose autour de vivre ensemble enfermés peut-être certains connaissent il y a un film d'animation qui s'appelle la prophétie des grenouilles où tout le monde se retrouve dans une arche des animaux ils se bouffent entre eux les carnivores etc et j'ai envoyé une activité autour de ça en demandant aux enfants qu'est-ce qui te manque le plus là à nouveau accès à son intériorité qu'est-ce qui te manque le plus et puis est-ce que tu envies quelqu'un dans ta famille est-ce que tu es jaloux il a plus de place que toi il peut avoir l'ordinateur plus longtemps que toi toucher à la jalousie qui est très présente dans nos récits bibliques comment je partage l'espace comment je sauvegarde un coin pour moi aussi et puis les règles et la loi du vivre ensemble avec cette règle que nous avons dans l'évangile qui est tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous faites-le pour eux aussi Matthieu l'évangile de Matthieu semaine 3 on rentrait un peu dans on rentrait dans la semaine la semaine sainte la semaine pascale qui était vécue comme ça de loin ça s'appelait piquer ta curiosité susciter ta créativité en fait on s'ennuie parce qu'on est enfermé donc on était parti d'un album on voyait des enfants qui grâce à l'ennui qui je pensais parfois très positif nous permettent d'inventer des choses et de trouver nos ressources intérieures donc je leur ai proposé de devenir créatif avec leurs mains et de devenir curieux de se renseigner sur les fêtes religieuses parce qu'effectivement il y avait plusieurs fêtes religieuses qui tombaient en même temps j'ai envoyé des liens d'aller voir qu'est-ce que c'était c'était pour moi leur dire honore ton corps par tes mains et ton cerveau il faut s'en servir et correctement mais t'as profit cette période pour réaliser ça et s'en servir semaine 4 on était un peu dans l'ennui mais c'était aussi rêver rêver avec le ciel regarde le ciel parfois il y avait des enfants dans leur appartement comme ils n'avaient pas même le droit de sortir jouer au square je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça mais ça c'était rude je disais regarde les nuages regarde les étoiles donc c'était parti d'un album et puis il y avait quelque chose autour de la peur le ciel c'est toujours quelque chose qui a fait peur on a peur que les romains que le ciel nous tombe sur la tête est-ce qu'on a peur des choses qu'on ne maîtrise pas qu'on ne connait pas comme la covid les gens avaient peur des enfants à ce moment là que les enfants allaient les contaminer donc j'ai travaillé ça un peu avec eux et l'imagination qui nous aide à sortir de cette peur et puis l'usage du ciel dans nos religions nous parlons du ciel c'est pas celui des nuages des fusées et des avions mais comme ce lieu qu'on ne maîtrise pas où Dieu est où ceux qui nous ont quitté vont semaine 5 on nous a appris qu'on allait rentrer à l'école avec des masques des enfants qui n'avaient jamais porté des masques c'était super compliqué donc j'ai travaillé sur l'image des masques ça s'appelait T'équitois préparer à revenir masquer à l'école est-ce que nous-mêmes nous nous protégeons parfois derrière des masques ou des étiquettes vous appelez ça comme vous voulez est-ce que parfois moi je mets des masques à des gens c'est la timide c'est la nulle mais elle porte jamais les bonnes marques à l'école il y a beaucoup ça et donc je les ai invités à regarder avec le coeur à regarder les autres comme Jésus nous a regardés et les voit j'avais donné quelques histoires où Jésus rencontre des personnages et voit au-delà ces personnages qui sont des collecteurs d'impôts pas du tout sympas qui ont volé les gens etc. et puis tout ça il y avait des choses à voir des choses à faire avec ses doigts des choses pour la santé pour la pensée et que pour moi tout ça ça passe aussi par le corps ça c'était ma partie école ensuite pour l'hôpital vous avez sans doute su premier confinement les aumôniers ont été exclus des hôpitaux donc on a passé notre temps à se battre pour y re-rentrer et qu'est-ce que j'ai fait ? on m'avait demandé de faire de l'écoute sur un numéro vert national qui a été mis en place où des gens en détresse appelaient parce que leurs parents étaient à l'EHPAD parce qu'ils avaient des proches à l'hôpital parce que les gens mouraient et qu'ils ne pouvaient pas être proches d'eux donc j'ai écouté régulièrement beaucoup quelqu'un a dit vous avez dit il n'y a pas eu de monument de faits suite à cette écoute avec ce numéro vert il y a eu un livre d'or qui a été fait avec les choses que nous avons entendues et qui a été publié et imprimé je trouve que c'est très important j'écoutais par tranche de deux heures je disais beaucoup on avait des psychologues qu'on pouvait appeler après si on était complètement nous-mêmes en détresse voilà c'était important c'était entendre la détresse la solitude la maladie psychique beaucoup de gens qui étaient déjà fragiles sont rentrés dans la maladie psychique la peur pour moi en tant que chrétienne c'était quoi ? ne pas en rajouter la coupe est pleine consoler prier prier une fois que j'avais raccroché pour tous ces gens que j'avais entendus redire la présence de Dieu dans ce monde tel qu'il est avec ses choses moches et ses belles choses et que Dieu est aux côtés à nos côtés telle est ma foi de chrétienne de catholique puis deuxième confinement troisième on a été réintégré dans l'hôpital ça voulait dire pour moi s'habiller des pieds à la tête vous avez tous eu des photos on voyait ça des reportages moi je me suis habillée comme ça j'allais en réa oser toucher se faire vacciner et permettre à toute mon équipe de se faire vacciner parce qu'il y avait des photos il ne fallait surtout pas que nous on passe ça à d'autres gens c'était pas juste nous mais c'était surtout pas transmettre à d'autres des plus fragiles moi je visite beaucoup en néonate des petits bébés qui font 500 grammes donc vous imaginez la covid ce que ça peut faire ne pas avoir peur c'était important pour moi ça quelqu'un a dit confiance en Dieu tout à l'heure ça faisait partie des piliers ne pas avoir peur faire confiance ne pas avoir peur pour ma famille être là être là pour les patients soulager les soignants qui étaient dans l'enfermement il y a des soignants qui se sont un peu réjouis parce que il y avait un peu moins toutes ces familles qui débordent de partout dans les couloirs et qui sont parfois pénibles mais il y avait des soignants pour qu'ils étaient très difficiles parce qu'il y avait des patients qui débordent de partout et il n'y avait plus personne pour les écouter il n'y avait plus que les soignants et donc en fait on était ça on était ça tenir la main voir mourir très rapidement être le lien pour la famille relier quelqu'un a dit religion c'est aussi relier il y avait aussi de ça relier c'est à dire les familles ne pouvaient pas venir voir donc elles nous appelaient on allait voir on donnait des nouvelles et on disait à ces personnes qu'on allait voir que leur famille les avait appelées quelque chose d'inconditionnel et puis chez moi j'avais quand même une maison surtout au premier confinement on s'est retrouvés dans une drôle de situation donc je suis maman de cinq enfants un mari qui est enseignant il n'y en avait plus qu'un à la maison à ce moment là le dernier mais il se trouve que j'avais eu une maman qui était hospitalisée pendant cinq mois et qu'on avait fait le pari qu'il fallait qu'elle repasse une semaine chez nous pour estimer son autonomie avant de repartir chez elle et en fait ça c'était l'avant-veille du confinement ma maman est restée deux mois chez nous personne n'avait prévu ça on ne m'aurait jamais dit que j'allais vivre deux mois avec ma maman à la maison je me suis retrouvée avec un ado de 15 ans un mari prof en télétravail moi qui faisais les télétravail et les écoutes téléphoniques et cet ado qui suivait ses cours et c'était intergénérationnel vivre ensemble l'importance des repas nous avons joué ensemble ma maman vieille dame catholique pratiquante que j'installais devant la messe TV devant mon ordinateur le dimanche avec qui j'ai partagé ça il y avait longtemps qu'on n'avait pas prié ensemble on l'a fait se promener avec elle parce qu'elle avait absolument besoin de retrouver une condition physique donc on avait le kilomètre obligatoire donc on faisait le tour du pâté de maison dès qu'on pouvait qu'est-ce que je tire de tout ça ? lorsque les événements percutent nos vies ma vie la vie des patients à l'hôpital que je visite parce que la maladie est du même type ça percute les personnes quand il y a une annonce grave pour moi ils ne sont pas de la volonté de Dieu mais ma relation à Dieu s'exprime dans la liberté à accueillir à réagir quelqu'un a parlé de la réaction face à l'épreuve je partage tout à fait ça à ces événements qu'est-ce que j'en fais ? est-ce que je me bats ? est-ce que j'accueille ? est-ce que je suis écrasée ? est-ce que je transforme ? ça c'est ma foi et ma liberté voilà pour ce témoignage qui vient à clore le premier passage de la parole après le témoignage du pasteur qui a été aussi un témoignage sur la vie en communauté et bien la parole est à vous maintenant on a un micro qui va circuler dans la salle si vous avez des questions n'hésitez pas ou des réflexions sur ce que vous avez vécu pendant la pandémie vos craintes et vos espoirs éventuellement pour l'avenir il y a des micros dangereux moi j'avoue que il faut que je me tourne je peux essayer de parler fort parce que je constate non pas une leçon mais quelque chose qui perdure me semble-t-il donc moi je suis une session merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Pardon. Ce que vous dites à propos de ce réengagement ou ce désengagement, c'est signalé d'abord par les économistes avec une foule de démissions, de gens qui veulent changer, etc. Et puis par le fait que toutes les associations, les spectacles, etc. disent qu'on a du mal à redémarrer. C'était deux ans, mais on a du mal à démarrer, on retrouve coulis les jauges, etc. Si moi j'ai été un petit peu pessimiste en disant qu'est-ce qu'on en a tiré, je crois qu'il y a une leçon, qu'elle est peut-être un peu écrasée à l'heure actuelle par l'actualité, etc. Mais qu'il y a quelque chose. Maintenant, après, je ne veux pas prêcher. Mais il faut peut-être que cette graine, on lui donne un peu d'eau. Merci. Et on a le sentiment que les crises se succèdent sans qu'on arrive à se retourner et à changer, à la fois au niveau, sans doute, nécessairement, mais aussi au niveau communautaire, au niveau sociétal. C'est peut-être difficile à accepter que, finalement, les épreuves qui nous sont envoyées, enfin, on est croyant, ne portent pas leurs fruits, finalement. On se dépêche de revenir aux anciennes habitudes, même s'il y a quand même, comme vous l'avez dit, Madame, des prises de conscience, au moins personnelles, au moins individuelles, de gens qui se disent, c'est terminé, j'ai compris. Oui, la vie a pris un sens nouveau après la pandémie. Je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions. Je voulais peut-être susciter les commentaires. Il y a un aspect de la pandémie qu'on a assez peu abordé, peut-être, c'est la prise de conscience de l'interdépendance fondamentale du genre. On arrive à... D'abord, on a tous et toutes été vulnérables à l'épidémie, quel que soit notre âge, nos origines, nos croyances, etc. Donc, il y a vraiment une unité qu'on a retrouvée. Et puis aussi, on s'est rendu compte que tout ce qui arrivait à un point de la planète avait immédiatement un impact partout. Et je ne sais pas si ça attire en vous des... ça suscite en vous des commentaires sur cette question de l'interdépendance. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter là-dessus. Sinon, on passe à la réflexion de monsieur, là. Je ne sais pas si... Bonjour à tous. Moi, je réfléchissais, je pensais... L'être humain, il oublie énormément vite. Quand on a... Vous disiez si bien il y a des épreuves, tout ça, vous avez expliqué à peu près. On prend l'exemple de la mort. C'est dur sur le moment. On porte le deux. Il faut un certain temps. Mais Dieu nous a mis, ou l'intellect, ou la personne qui veut réfléchir, que ce soit tout le monde, religieux, athée, etc., il va passer à autre chose. Et là, c'est la même chose. On pense que ça fait... Pendant trois ans, on a vécu... C'est vrai, quand vous réfléchissez. Un an, on a vécu avec le Covid. C'était vachement anxiogène, etc. On a eu du confinement. On n'a pas pu enterrer nos personnes comme il faut. On n'a pas pu assister à la fin de vie. Mais on voit comme ça, maintenant, on a tout oublié. Je ne sais pas si vous... Avec du recul, c'est comme si c'était passé. On avait oublié toutes ces choses-là. Que pensez-vous, vous, quand vous dites des leçons avec les religions, où on en est actuellement par rapport à la notion de la maladie et de fait qu'on a tout oublié, qu'on se propage à d'autres choses ? Merci. Merci. Alors, je crois que la société a tout oublié, globalement. Mais des segments de la société n'ont pas oublié. Et c'est ce que je disais, dans le sens où il y a des choses qui ont été en germe. Dans les hôpitaux, à certains moments, il a fallu faire des choix. Est-ce qu'on insiste sur cette personne ou cette personne-là ? Dans les hôpitaux, on s'est aperçu que les aumôniers étaient indispensables. Alors qu'avant, quelquefois, on considérait qu'ils étaient en tant qu'extérieurs. Voilà. Et il y a plein de segments comme ça dans la société où il y a eu une révélation de quelque chose. J'ai l'impression que tous ces petits segments comme ça qui ont amené les gens à réfléchir, on n'en est pas encore à tirer une leçon collective. Alors que toutes les professions, toutes les activités, on devrait voir ça. la puissance des cours, ma voisine parlait tout à l'heure, des enseignants qui ont fait des cours en ligne, les effets de ces cours en ligne, soit pour bonifier les gens, soit pour au contraire les écraser. On n'en a pas encore tiré les conclusions. Le problème, c'est comme vous dites, les crises, elles se succèdent. Alors maintenant, c'est la crise des retraites. Alors on a oublié. On a oublié quoi ? Qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui meurent de la Covid. Je crois que c'est le premier oubli qu'on a. C'est que cette vacherie, m'excusez, n'est pas finie et elle tue. Et elle tue encore chez nous. Et dans d'autres pays, c'est encore pire. Par contre, alors là, je me permets, toujours en tant qu'observateur extérieur, de remarquer que les seuls qui essayent de tirer des leçons un petit peu, ce sont les religions. Quelles qu'elles soient. Je ne dirais pas, je ne vais pas faire un podium, etc. Mais je pense à l'heure actuelle à ce qui est né après le confinement en Allemagne avec une activité synodale qui est une interpellation au Pâques extrêmement fort pour une modification. Peut-être pas une révolution, pour une modification. Et je pense qu'on peut y aller dans toutes les religions. Vous avez des mouvements comme ça, assez de fond, qui redisent les choses et tout. Alors, si les religions ont cette perspective, je crois que c'est parce qu'elles ont un rapport au temps qui n'est peut-être pas tout à fait le même de la société. Et le hiatus, ce sera, est-ce qu'on va rester avec des sociétés qui ont le curseur sur la crise actuelle et puis on prévoit déjà la suivante, sans tirer des conclusions qui sont des conclusions générales. Moi, je suis enseignant et je suis frappé que tout ce qui s'est déroulé au cours du confinement, aujourd'hui, est passé complètement dans l'effet, les cours en ligne, par exemple, sans qu'on s'interroge deux secondes sur l'effet que ça peut avoir sur les jeunes, sur le suivi, etc. Moi, je regrette le fait d'organiser, je n'en aurais pas de nom, mais des cours pour mille étudiants en ligne. Qu'est-ce que ça a comme effet concret ? Et vous voyez, c'est ces trois éléments. Un, la puissance des religions. Deux, le fait que chaque segment professionnel, social, associatif, peu importe, a des réflexions. Et troisièmement, le fait que, je crois que la Covid a été une révélatrice et un accélérateur, révélatrice de tensions, de crises, etc. Et un accélérateur de certaines évolutions. Et ça, la société, elle a déjà prise tournante et s'en a une réflexion. Merci. Juste, je mine vers la fin. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réflexion théologique qui est menée maintenant à la lumière de l'épidémie, de tout ce qu'on a vécu au niveau mondial, pour changer quelque chose ? Alors, au niveau de la théologie, j'allais dire, mais peut-être dans son regard sur la société, dans son regard sur les enjeux du 21e siècle, est-ce que vous voyez ce genre de réflexion à l'œuvre ? Ou bien, vous pensez qu'il n'y a rien de nouveau, finalement, et que les épidémies, on en a déjà connues. Et finalement, cette épidémie-là, c'est une épidémie de plus après toutes celles que l'humanité a connues. Donc, il n'y a rien à changer. Je ne sais pas si, par exemple, aux États-Unis, est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont paru sur une réflexion théologique renouvelée à ce propos ? Oui, je pense. Bon, c'est toujours difficile. Bon, je suis ici maintenant. Donc, je connais un peu de ce qui se passe ici, et je commence à oublier, pas oublier, mais être un peu éloigné aussi de ce qui se passe aux États-Unis. Mais je pense qu'il y a des réflexions théologiques qui sont en train de se faire. et je pense surtout aux questions d'épreuve ou bien exactement ce que la question que nous avons posée aujourd'hui. Quelles sont les leçons qui sont en train de se révéler au fur et à mesure ? Alors, c'est moins théologique, mais je trouvais que, dans ce que vous avez dit, c'est les religions qui peut-être réfléchissent à ça. Oui, nous, on a eu plein de choses post-Covid où on a réfléchi, on a posé, on a dit les choses. Parce que je pense qu'on est modestement porteurs de sens. On cherche le sens, que ce soit un sens religieux ou autre, mais on a cette question-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée sur lequel j'ai l'impression qu'on ne réfléchit pas, mais qui est plus sociétal. Vous avez parlé des cours à distance, en distanciel. Il y a eu toute l'introduction du télétravail dans notre monde d'aujourd'hui. Et ça, ça change profondément des choses. En bien, en moins bien, c'est pas si sûr. C'est vraiment... Et alors, on passe ça sous silence, je trouve, dans les milieux professionnels. Et puis, vous avez parlé de l'hôpital. Bien sûr, on meurt toujours du Covid. Bien sûr, l'hôpital souffre. Et c'est vraiment très compliqué, la situation post-Covid. Alors, c'est pas que Covid, mais ça a mis ça en valeur. Il y a des services qui ont la moitié de leur lit fermé parce qu'il n'y a plus de soignants pour venir. Il faut savoir, c'est une vraie réalité. Avec des équipes qui sont en souffrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus tant des patients du Covid que j'accompagne, j'accompagne plein d'autres patients, mais on entend et on écoute les soignants qui s'en vont, qui s'en vont, qui s'en vont. Et là, il y a une vraie situation. Et... Voilà, je trouve que c'est important. C'est un lieu qui n'a pas oublié ce passage-là, en tous les cas. Quelques mots pour finir de la communauté. Vous ne voulez encore prendre la parole ? Oui, je vous en prie. Alors, je suis désolé. J'ai un peu l'impression de mobiliser la parole. Je voudrais vous parler de théologie. Je voudrais juste prendre deux formules. Le 4 juillet 2020, l'OCI, c'est l'Organisation de coopération islamique, a ouvert une conférence, qui était virtuelle d'ailleurs, sur le rôle de la femme musulmane dans les communautés en période de crise. Et la directrice du département des affaires sociales et familiales de l'OCI commence son discours par le rôle de la femme au cours de cette pandémie, que ce soit en ligne de front, dans les domaines sanitaires et sécuritaires, dans les ménages, dans l'éducation, dans le télétravail, dans les conditions souvent difficiles, est une preuve incontestable de la nécessité de soutenir et d'autonomiser la femme afin qu'elle puisse jouer son rôle à tout moment et pas seulement en période de crise. Hors de moi de dire ce qu'il faut faire. Mais là, on a une réflexion. Si je me permets d'aller voir un autre. Dominique Dégouille. Dominique Dégouille, il est jésuite. Donc je vous dis, je vais faire grand écart. Il dit, dire que le jeûne d'Eucharistie imposé aux fidèles, puisque dans les messes virtuelles, il n'y a pas... Il ne peut pas y avoir d'Eucharistie virtuellement. Donc dire que le jeûne d'Eucharistie imposé aux fidèles est une opportunité de vivre. Une opportunité de vivre sa foi autrement. Peut-être même une opportunité de réformer ceci ou cela dans l'Église pour malintère intérieure. Là, je ne veux pas avoir toutes les conclusions. Je vais en prendre deux. Mais vous voyez quand même qu'il y a cet appel à prendre en compte des changements. que vous... Merci, professeur. Un câble mot de la fin, là, pour... Du côté musulman et du côté... Ah, ben voilà, oui, on attendait vos questions. Alors attendez, on voit... Ah là là, oui, c'est tout au fond, là, oui. Oui, je fais partie d'un groupe religieux à Lyon et pendant le Covid, ils n'organisent des repas de solidarité à un certain moment et ils ont organisé ça. Ils ont décidé de nous faire profiter de ce repas de solidarité avec leurs conditions. Et certains disaient que normalement, on n'a pas le droit de faire ça comme ça. Et on nous a répondu dans cette paroisse qu'ici, ce n'est pas l'État qui commande, c'est nous qui commandons. C'est Dieu qui commande ici. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand les politiques sont maladroits, comme ils ont été maladroits, est-ce que Dieu, est-ce que les religions ne pourraient pas intervenir ? Est-ce que les religions n'auraient pas la capacité de dire « Messieurs les politiques, vous faites quoi ? » vous mentez, comme on l'a dit tout à l'heure, vous ne savez pas faire, vous n'êtes pas compétent, je demande politique, vous n'êtes pas compétent. Vous pourriez pas, vous ne... Est-ce que les religions pourraient pas peut-être avoir leur mot à dire dans certaines conditions, quoi ? Tels qu'a été le Covid, la condition Covid ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais... Bonjour, je suis à la fois biologiste et psychologue, et mon ressenti profond rejoint un petit peu ce que vient de dire le monsieur. Je ne pense pas qu'on oublie quand il y a des blessures profondes, comme on a eu avec le Covid, avec tous les cataclysmes, tous les problèmes écologiques, tous les problèmes sociaux, ça laisse des blessures profondes, mais il faut vivre. Alors on refoule, on refoule, mais les blessures elles sont là et il y a des choses qui se passent en nous. Mais je crois que c'est là vraiment qu'on a peut-être à se recentrer sur une autre dimension que les choses matérielles, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Et je crois qu'effectivement les religions qui se retrouvent finalement toujours sur l'essentiel ont un rôle important à jouer. Je pense par exemple en ce moment ce délire par rapport au changement de sexe. On va mal, alors on rêve d'autre chose. On est homme, on rêve d'être femme, on est femme, on rêve d'être un homme. C'est totalement aberrant parce que c'est déconnecté par rapport à la réalité. Et je crois que toutes les religions sont d'accord là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à vivre plus ensemble des combats ? C'est magnifique ces réunions qu'on a là au moment du Ramadan. Je souhaiterais qu'elle soit plus fréquente, qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour qu'on ait un combat ensemble pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus spirituel. Vraiment, j'aspire profondément à ça. J'œuvre dans des communautés œcuméniques, j'œuvre dans des mouvements interreligieux. Je crois que c'est là la réalité. C'est vraiment qu'on aille tous ensemble vers les choses essentielles, spirituelles, qui vont dans le sens de l'humain dans le sens du respect des uns des autres et du respect de la nature. Vous parlez tous des preuves. C'est vrai qu'on voit aussi ça comme une opportunité dans un monde où nous les jeunes on voit le monde qui court. Le XXIe siècle c'est un monde qui court. et c'est vrai que dans la pandémie on a juste mis sur pause deux secondes et on s'est dit c'est un temps de la réflexion. Quel est le sens de la vie ? C'est quoi la vie ? On a vu des morts, on a vu la vie, on a vu des difficultés, on s'est tous entraînés, mais qu'est-ce que la vie ? Et c'est vrai que dans un monde qui court tout le temps, on n'a pas le temps de réfléchir, c'était un moment de pause. On a dû vivre ensemble, on a dû se poser des questions, il y a un temps de réflexion pour les enfants, pour les plus âgés, se dire on se pose deux minutes. Et je pense que c'était intéressant même pour les jeunes aujourd'hui, vous avez parlé de leçons, il y a aussi des conséquences. Aujourd'hui, on recherche plus de sens à notre vie. En tant que jeune, tout le monde change un peu de travail parce qu'ils veulent plus de sens dans leur travail, dans leur façon de vivre. On recherche du sens. Et je pense que ce sens-là, c'est le côté spirituel qui nous manque dans notre vie. on a un manque, on a un manque de Dieu. Parler du manque, c'est ça en fait. Je pense qu'on s'est retrouvés face à nous-mêmes, tous, chacun dans notre petit coin ou dans notre famille, à se dire mais là, il faut que je réfléchisse. C'est dingue ce qui nous arrive parce que la pandémie s'était dingue. Et je mets sur pause et je réfléchis. Comment va être ma vie après ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question. Il y a eu un avant et un après pour beaucoup de gens. et moi, ma vie est beaucoup plus spirituelle maintenant parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pendant cette période où ce n'était pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes encore aujourd'hui qui sont mal parce que la pandémie, ça peut aussi des ravages blanés au niveau psychologique. Je ne sais pas mal dans tous les agents. Moi, je vois ma maman, ça a été un peu difficile la sortie de la pandémie. mais il y a eu cette entraide, il y a eu cet amour et c'est vrai que l'union sociale aussi qu'on a perdu parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a des êtres sociaux. On a perdu de contact, on ne se voyait plus, on ne se parlait plus. Qu'importe quelle religion vous êtes, on ne peut plus parler aux gens. On ne peut plus se parler. On était tout seul. Ce n'est pas évident. Voilà. Merci. On va donc terminer par un bref commentaire de fin. Très bien. Vous êtes gentil. Alors, c'est vrai, je partage personnellement les trois réactions, mesdames et messieurs. La première, celle de monsieur, on sait tous, je pense qu'on comprend l'importance de la laïcité en France. On l'étudie, on essaie d'en comprendre le sens encore jusqu'à aujourd'hui pour ma part. Mais on sait tous aussi que l'État est à l'écoute des religions. Extérieurement, on va dire, ce n'est pas la ligne qui est prônée au niveau, enfin, dans les médias, on va dire, puisque ce sont eux qui font les règles. Mais on sait tous que l'État, les ministres, sont à l'écoute de toutes les religions, que ce soit le grand rabbin de France, les rabbins, combien de contacts est-ce qu'on a eu avec les mairies dans lesquelles on vit. On sait que le premier repli de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la société, c'est la religion. On se replie toujours, on se ramène toujours vers cet idéal qu'il y a un créateur, un architecte qui a décidé tout ça, le grand architecte comme il l'appelle, qui a décidé de tout ça. Et donc, les religions étaient en première ligne puisqu'elles étaient capables d'abord d'attirer les gens, mais également de faire ressortir le meilleur d'eux, de faire ressortir bien souvent de l'argent pour pouvoir aider les autres, ceux qui n'en avaient pas les moyens. On a soutiré, on va dire, on va appeler ça comme ça clairement, des millions d'accord, de personnes qui ont les moyens pour aider ceux qui, c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui, et c'est un des points positifs je pense de la pandémie, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a des très 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 grosses sommes d'argent que les gens donnent pour ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient ou bien ceux qui ne l'ont jamais eu. Pour répondre brièvement, je m'excuse aux autres questions. Alors oui, l'oubli est nécessaire, sinon on ne vivrait plus. Et d'un autre côté, il n'existe pas véritablement d'oubli puisque quand la blessure est profonde, j'entends qu'il se passe quelque chose en nous, quoi qu'il en soit pour rejoindre ce que disait Madame, j'en oublie un petit peu le point, l'essentiel, mais c'est vrai qu'on a appris je pense pendant le Covid à réfléchir, à se poser, à arrêter de gérer les urgences et plutôt de gérer ce qui est important dans notre vie. On était trop dans l'urgence, 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 et aujourd'hui on apprend, enfin je pense que c'est un peu perdu comme je disais tout à l'heure dans mon propos, mais on a appris à gérer ce qui est important et pas seulement ce qui est urgent. Voilà, merci. Alors pour terminer, je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps mais je voudrais peut-être rebondir justement sur cette question de l'oubli qui est une grande question philosophique que j'ai envie de dire alors est-ce qu'on oublie véritablement ou est-ce qu'on a un rapport différent à travers le temps vis-à-vis de quelque chose qui est toujours quelque part en nous ? Est-ce qu'on oublie véritablement quelque chose quelle qu'elle soit ? Surtout s'il s'agit de l'épreuve et de la tragédie et de la tragédie qui est, vous avez évoqué finalement la question de la mort aussi. Et ce qui fait que je rebondis par rapport à votre question parce que ça m'intéresse par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé là avec la pandémie c'est que ça a concerné le monde entier mais finalement on est tous à un moment ou à un autre de notre vie on est tous tout le temps confrontés à la mort. La question de la mort est quelque chose de récurrent et en fait c'est la seule réalité que l'on connaît dans notre avenir c'est la seule chose sur laquelle on peut se mettre d'accord c'est-à-dire sans connaître l'avenir on sait que la mort est au bout du chemin. Donc cette tragédie on y fait face tout le temps et d'ailleurs justement pour répondre à la question est-ce que ce serait une punition étrangement là où le Covid ça a finalement touché surtout les personnes les plus âgées et les personnes les plus fragiles est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une punition qui serait systématique vis-à-vis de ces personnes ? Non c'est quelque chose d'habituel en fait et donc finalement c'est le rapport à la fin de vie votre question je crois que le rapport à la fin de vie c'est une question qui viendra dans quelques semaines ici même. Merci beaucoup pour la transition effectivement on va s'arrêter là en vous remerciant toutes et tous pour ces interventions et en vous donnant rendez-vous pour la semaine prochaine à 14h30 sur un autre thème qui malheureusement est au clore de l'actualité actuellement existe-t-il des guerres justes ? Voilà donc bravo encore à toutes et à tous et à très bientôt Inch'Allah